... J'ai découvert l'oeuvre d'Amandine Urruti à la galerie Arts Factory en mars 2018, le jour du vernissage de son expo The Party. J'en avais été informé à l'époque par les réseaux sociaux et j'avais vu des images d'Amandine Urruti qui m'avaient beaucoup frappé. Ça m'avait beaucoup frappé au point que j'avais noté la date et que je m'étais dit je vais aller voir ce vernissage. Ça ne m'arrive pas si souvent. Je devrais faire ça plus souvent parce que c'est une bonne pratique. Mais c'est assez rare que je sois aussi frappé par une oeuvre que j'ai été frappé cette fois-ci. Ce sont des images qui sont extrêmement détaillées, avec des nuances de gris incroyables. Et des fois des tailles de plis ou des ombres portées qui sont d'une densité, d'une complexité, d'une subtilité folle. Et tout ça avec cette incroyable cohérence thématique, on va dire, qui traversait en tout cas toute l'expo, qui n'étaient que des fêtes d'enfants avec des figures qui étaient des figures soit d'enfants masqués, avec des masques qui sont des truffes de chiens, soit de figures de monstres, des monstres qui sont tirés de la culture enfantine ou populaire des 40-50 dernières années. Mais tout ça mêlé avec des petits détails qui viennent, eux, de la peinture classique ou de la peinture moderne. Et dans un univers qui est un univers proprement, on va dire, de récits d'horreur ou de récits fantastiques. On s'est rencontrés à l'occasion de ma dernière expo solo à Paris. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, Pacom était encore sur Facebook. Il avait écrit, le lendemain, en fait, il était venu le jour du vernissage, on s'était parlé très rapidement. Et le lendemain, il avait écrit un petit texte qu'il avait mis sur Facebook et qui était super. Et qui finalement se retrouvait être un peu l'embryon de ce qu'il a écrit par la suite pour ce livre. Et du coup, je l'avais remercié parce que c'était vraiment, c'était très juste, en fait. Et voilà, c'était un texte vraiment très, très chouette. Et plus tard, en fait, du coup, deux ans plus tard, donc Sylvain, des éditions de l'Église, qui connaissait Pacom, et qui me connaissait depuis longtemps, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et du coup a eu l'idée de nous faire travailler ensemble en se disant, c'est l'occasion ou jamais. Et vu qu'ils étaient dans une espèce de logique d'avoir des nouveaux projets pour sa maison d'édition, c'est lui qui a lancé, en fait, cette idée-là. Et du coup, tout le monde était partant. Fondamentalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange entre, d'un côté, des éléments factuels, qui venaient des conversations que j'avais eues avec Amandine pour mieux connaître son parcours, ses influences, et discuter de ça avec elle. Et de l'autre côté, ce que moi, j'y voyais. Et donc, tout ce à quoi ça m'a renvoyé d'un imaginaire qui part avec toute la dimension du carnavalesque, ou la dimension folklorique, et qui voyage jusqu'au cinéma fantastique. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, Pacom avait vu les images, je pense qu'il a vu la majorité des images produites, en tout cas les plus récentes, parce que du coup, les précédents bouquins, c'était des bouquins que d'images. Donc, il les avait. Je lui ai envoyé les nouvelles choses, en fait. Du coup, des nouveaux dessins qui sont un peu plus, comment dire, enfin, pas minimalistes, parce que ce n'est pas le mot, mais un peu plus aéré, on va dire. Mais voilà, la nouvelle phase de dessin. Et du coup, lui, il s'est retrouvé avec tout ça en main, qu'il a regardé. On a discuté ensuite de choses et d'autres. On avait fait une espèce de petite conférence, de visioconférence, juste tous les deux, voilà, pour en discuter. Et après, il s'est mis à écrire, et il a écrit tout ça, finalement, relativement vite. Et ensuite, on a travaillé, donc un peu tous, on était un peu tous sur la maquette et tout ça, voilà. Et donc, on a construit le truc de façon assez naturelle, en fait. Amandine Urouti n'a pas cessé de trouver des nouvelles idées dans ses images et de faire des choses qui étaient encore plus surprenantes, toujours inventées au sein d'un univers qui, pourtant très cohérent, arrive à aller plus loin dans des formes, on va dire, de métal, des formes qui sont liées aussi aux montagnes, donc aux détails et à l'infini des tailles. Il y a peu d'artistes qui sont capables de faire ça. Moi, j'en connais deux contemporains qui me donnent cette même impression de ce n'est pas possible, comment ils ont fait. C'est Kilofer et Amandine Urouti. J'adore d'autres artistes, mais on va dire que ça ne joue pas sur les mêmes types aussi de sentiments, de vertiges. Il y a quelque chose de vertigineux dans le fait de découvrir des dessins où on se dit que ce n'est pas possible de les faire, qu'il y a quelque chose de viscéralement impossible. Amandine Urouti, c'est une dessinatrice impossible. C'est-à-dire, normalement, les êtres humains ne sont pas capables de ça. Ils ne sont pas capables d'arriver à ces nuances de lumière, de drapée, d'ombre. Ce n'est pas pour rien. Dans le livre, il y a un passage sur l'amour que Amandine Urouti porte à la peinture de Ingres. Bon, alors ça, c'est assez rare. C'est très intéressant. Et c'est très intéressant sur toutes les questions, justement, de drapée et, on va dire, l'articulation étrange entre ce qui est de l'ordre du détail infaisable, normalement, par la main humaine, et de l'autre côté, les bizarreries de proportions ou les aberrations de proportions qu'un enfant même devrait être capable de reconnaître. Sous-titrage ST' 501